La méditation de ce 5 septembre est intitulée « Bientôt une autre pentecôte » « Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. » Ézéchiel 24-26 Par l'image de la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tombe dans les pays orientaux à l'époque des semailles et de la récolte, les prophètes hébreux prédirent une effusion de la grâce spirituelle, d'une mesure extraordinaire sur l'Église de Dieu. L'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison dont les résultats furent merveilleux. Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à l'Église pour la préparer en vue de l'avènement du Fils de l'homme. Cette effusion de l'Esprit est comparée à la pluie de l'arrière-saison. La grande œuvre de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison, à la fin des temps. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voies le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris. Des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13 Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Ce n'est pas tant par des arguments que par une profonde conviction inspirée par l'Esprit-Saint que sera proclamé l'avertissement. Les preuves auront été produites. La semence jetée auparavant portera alors des fruits. Les publications répandues par deux et les croyants auront exercé leur influence. Des rayons de lumière pénètreront alors en tout lieu. La vérité paraîtra dans toute sa clarté. Et les honnêtes enfants de Dieu briseront les chaînes qui les asservissaient. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose. Malgré les agents combinés contre la vérité, un grand nombre prend position du côté du Seigneur. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 24-26 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci.